C'est 8.49. C'est 9.49. 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 C'est 10.49. C'est 10.49. C'est 10.49. C'est 10.49. C'est 10.49. C'est 10.49. Méchant. Mais tout ça, si la Prabhupada l'explique, c'est juste des conconctions mentales. C'est juste les trois goûnas. Je vais être à court, je vais même jusqu'à dire que l'âme n'a rien à voir avec ce monde. C'est juste les trois goûnas qui agissent dans le corps subtil, comme un rêve. Par exemple, quand on rêve, on peut faire n'importe quoi. Ceux qui peuvent se souvenir de rêve, on fait n'importe quoi. On se retrouve dans des situations, mais n'importe quoi. Et quand on se réveille, on se retrouve dans une autre situation. Mais l'état d'éveil et d'éveil, finalement, c'est des états d'ignorance. Parce qu'on pense qu'on est la matière. Quand on rêve, on pense qu'on a un autre corps, une autre mentalité. Et quand on s'éveille, on pense qu'on est ce corps. Mais tout ça, c'est l'influence de l'énergie matérielle. Alors, cette énergie matérielle, je pense qu'elle est difficile à dépasser. Extrêmement difficile à dépasser. Personne ne peut la dépasser. Sauf celui qui s'abandonne la vie. Donc, le principe du service de dévotion tend à engager les tendances des êtres vivants pour se libérer de l'influence de l'énergie matérielle. Mais avant tout, pour comprendre sa relation éternelle avec le chien. Or, cette relation, elle se situe au-delà de l'énergie matérielle. Chilaprabhopade explique que le plan va soudaire. C'est le plan où l'âme devient libérée de l'influence de l'énergie matérielle. Et il dit que c'est qu'à ce moment-là qu'on peut comprendre Dieu. Pas avant. On ne peut pas comprendre Dieu dans la vertu, dans la passion et l'ignorance. On ne peut comprendre le Seigneur que dans la transcendance. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que les associés du Seigneur sont des âmes conditionnées. Que Krishna est une âme conditionnée. Yada, 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 Masiya quand le Seigneur vient dans ce monde il vient lui-même. Et il vient avec ses associés. Un jour Krishna avait l'habitude d'aller rencontrer les gopis chez elle et un jour Krishna tarda et les gopis disaient pourquoi tu viens si tard on était en grande anxiété il dit pourquoi c'est parce que mon gourou d'Ovasamuni était dans la forêt et j'étais obligé d'aller le voir par respect et l'adorer et là parce que Krishna il dit en fait le gourou il est brahma il est shiva il est vishnu il représente tous les deux milieux sur la grâce du maître spirituel notre vie est inutile et là naturellement les gopis qu'est ce qu'elles ont pensé elles ont pensé nous aussi on veut la mise en école dont on va savonner donc elles ont dit à Krishna oh Krishna s'il te plaît permets nous d'aller voir ton gourou mais il ya un obstacle c'est que la Yamuna à cette heure là il fait nuit et on ne peut pas traverser la Yamuna facilement parce qu'elle est très large et profonde s'il te plaît donne nous un moyen pour traverser la Yamuna et Krishna il lui a dit c'est simple vous dites simplement à la Yamuna que je suis éternellement à Brahmacharya et donc elles ont chargé 159 pour repos de nourriture pour faire une offrande au gourou de Krishna d'Urvasamuni et donc elles sont arrivées proches de la Yamuna elles ont offert leur respect à la Yamuna et elles ont récité le mantra que Krishna leur a donné alors je me rappelle plus exactement de la phrase une phrase particulière il y a un mantra particulier où c'est expliqué que Krishna est un Brahmacharya strict et donc la Yamuna s'est ouverte et ils ont pu passer et donc ils ont trouvé d'Urvasamuni dans la forêt et ils ont offert un culte à D'Urvasamuni ils ont fait une circombination autour de lui comme ça et ils ont offert la nourriture à D'Urvasamuni et D'Urvasamuni dit moi je suis apparemment ça je n'agis pas si vous voulez m'offrir la nourriture il faut directement me nourrir avec vos mains et là D'Urvasamuni a ouvert sa bouche et ils ont mis les 159 pots de nourriture dans la bouche D'Urvasamuni et D'Urvasamuni donc a absorbé la nourriture comme s'il avait faim elles ont été impressionnées et donc elles ont offert un culte elles ont bien sûr demandé une bénédiction et elles ont dit maintenant nous devons retourner voir Krishna s'il te plaît D'Urvasamuni permet nous de traverser la Yamuna et ils disent d'accord alors vous allez simplement dire à la Yamuna que je me nourris que du sucre de l'herbe Kucha et que jamais je prends de nourriture solide donc elles ont été un petit peu surprise elles sont retournées, elles ont rendu leurs hommages à la Yamuna et elles ont dit D'Urvasamuni ne se nourrit que du sucre de l'herbe Kucha et jamais elle ne prend de nourriture solide et là, la Yamuna s'est ouverte et elles ont passé et donc elles ont rencontré Krishna elles ont effectué la danse Rasa avec Krishna pendant la nuit et c'est expliqué différentes écritures comme Vovina et Lamoyta il explique que souvent après que Krishna ait dansé avec les gopis Krishna masse les gopis les gopis masse Krishna ils peuvent boire différentes boissons se reposer et là, ils étaient tous intrigués donc ils ont été voir Krishna Krishna, on a quelque chose qui nous dérange on a été voir ton gourou on l'a nourri avec 159 pots de nourriture et pour repartir et traverser la Yamuna il nous a donné un mantra comme quoi qu'il ne mangeait pas et même toi pour qu'on puisse traverser la Yamuna tu nous as dit qu'il fallait juste te dire à la Yamuna tu étais pour ma chérie alors que tu es entouré de femmes et là, Krishna a expliqué que le principe de la Bhagavad Gita que la connaissance cette connaissance parfaite faisait que dans ce monde bien que l'être semblait agir il n'agissait pas un sage, bien qu'il semble agir il n'agit pas parce qu'il n'est pas lié à l'action et là, il a expliqué aux Gopis que bien que ton Vassamoni ait accepté la nourriture en même temps il en est complètement libre et là, les Gopis donc étaient satisfaites et grâce à ce principe elles ont pu progresser dans la connaissance alors on pourrait se dire mais pourquoi les Gopis on sait dans la Bhagavad Gita que Krishna dit que le plus grand des yogis est celui qui est lié à lui d'une manière intime donc il n'y a pas pu élever que les Gopis comment les Gopis elles ne pouvaient pas comprendre ce principe en fait c'est le principe de l'amour le principe de la simplicité les Gopis elles n'ont pas le temps de spéculer de réfléchir parce que leur amour est tellement grand que ça les a rendus dans une simplicité même de juste aimer Krishna et c'est pour ça qu'elles ne perçoivent pas Krishna comme le Seigneur Suprême parce qu'elles aiment Krishna elles aiment Krishna elles ne peuvent que l'aimer elles ne peuvent pas le comprendre leur amour est tellement grand qu'il dépasse la connaissance c'est pour ça que l'amour à Rindavan est le plus aimé il n'y a pas plus grand amour parce que l'amour est tellement grand qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir penser à autre chose que d'aimer Krishna et parfois le Seigneur fait de tels divertissements comment dire pour finalement glorifier Gopi mais les êtres ordinaires peuvent penser que c'est des simples villageois alors que c'est les plus grands des vôtres du Seigneur Suprême et le Seigneur Suprême les infortune que très rarement avec la connaissance mais quand il y a des petits divertissements comme ça c'est quelque chose pour agrémenter le lilas et les divertissements mais jamais les Gopi sont plongés dans la connaissance du Seigneur Suprême alors que parfois Agwarka c'est possible parfois Krishna manifeste quatre bras et ils ont un peu connaissance des opulences mais pas complètement donc le point c'est que dans notre vie spirituelle nous devons véritablement avoir cette propension en nous de pouvoir voir nos défauts c'est très important voir nos défauts ça veut pas dire se détruire c'est pas une lamentation matérielle la lamentation matérielle ça ne permet pas de progresser la lamentation spirituelle permet de progresser quand on parle de défaut on parle du désir d'atteindre Krishna le désir d'aimer Krishna mais dû à ma condition c'est très difficile parce que je suis attaché à ce monde à des chiens à des chats à des enfants à des grands-parents à ceci, cela j'ai remplacé mon attachement par Krishna pour des choses qui vont disparaître avec moi avec eux où est mon attachement dans ma vie passée où est mon attachement il y a deux vies il y a trois vies il y a quatre vies tout disparaîtra on ne l'emporte même pas avec nous simplement on réapparaît dans une condition et parce que l'âme est faite pour s'attacher à Krishna mais comme on ne désire pas s'attacher à Krishna on est obligé de reporter cet attachement sur des êtres qui sont inqualifiés et qui nous égarent donc l'énergie matérielle est extrêmement puissante c'est pour ça que on a besoin de la connaissance parce que cette connaissance quand on l'approche avec une humilité en comprenant quelle est la vérité absolue parce qu'elle émane du Seigneur suprême elle nous permet de voir les choses dans leur réalité et de pouvoir communiquer avec les êtres à travers la vérité et ne pas être égaré parce que quand on est attaché on ne peut plus s'abandonner on prend l'exemple un jour deux personnes qui voulaient se rendre à un mariage et c'était la nuit il fallait traverser le banche et le batelier avait oublié d'enlever la corde donc le bateau était attaché mais comme il faisait nuit il ne pouvait pas voir où ils étaient et quand le matin en fait s'élevait il essayait d'avancer alors que le bateau était attaché mais de la même manière tant que nous serons attachés dans ce monde nous ne pourrons pas progresser spirituellement parce que dès que nous allons progresser nous allons avoir peur de perdre nos attachements et nous reviendrons toujours en arrière regardez Arjuna par exemple dans la Bhagavad Gita tant qu'il avait une conception erronée et tant qu'il était attaché à des personnes dans le corps adverse il n'a pas pu livrer bataille il a fallu que Krishna démonte tous ses arguments pour qu'il puisse agir et comprendre que Bishmadev était l'âme pas l'enveloppe de même que dans l'acharya par exemple et bien de la même manière on devrait voir la vérité et ne jamais être empêtré dans les rêves sans ça nous devrons revenir et renaître au même niveau avec la même conscience qu'on a eu le Seigneur simplement nous rappellera les activités spirituelles que nous avons faites pas plus ni moins il était même pas par exemple parce qu'il réciproque avec le désir des êtres tant que nous ne sommes pas un pur dévot le Seigneur ne se donne pas à nous il nous accompagne et simplement un jour quand nous voudrons à 100% être avec lui alors il voudra être avec nous à 100% nous devons bien comprendre la philosophie tant que nous serons des sentimentalistes nous ne pourrons pas avoir le succès dans la vie spirituelle le faux sentiment matériel ne s'accorde pas avec une vie spirituelle authentique parce que nos choix on doit les faire à travers les écritures à travers la vérité parce que de cette manière là on peut agir dans son monde sans faire d'erreurs de toute façon si vous regardez partout il y a des lois en France il y a des lois vous ne pouvez pas agir sans loi parce que l'univers est régi par des lois qu'est-ce que c'est la loi du karma finalement c'est quand vous agissez pas selon les lois vous devez prendre une réaction de vos actes quand vous agissez bien vous devez prendre une réaction pieuse et quand vous vous abandonnez la Krishna vous ne prenez plus de réaction donc il y a différents niveaux d'action karma arkama et vikarma vikarma c'est l'activité impide karma pardon c'est l'activité pieuse et akarma c'est l'activité qui nous libère donc dans le cadre du service donc et de l'évolution si nous agissons exclusivement pour le plaisir de Vaishnav et de Krishna chaque activité nous libère Das c'est pourquoi à force d'agir pour Krishna à un moment nous deviendrons une âme libérée ça prend un certain moment mais un moment on deviendra une âme libérée Parce que chaque pas nous libère de cette condition matérielle. Mais pour ça, il faut le faire d'une manière pure. Exclusivement pour réfléchir. Sans désirer quoi que ce soit en retour. Que ce soit des biens matériels ou la libération. L'atteinte du paradis, ces biens matériels, c'est la même chose. Il faut en plus qu'il y ait des sentiments. Il faut que ce soit fait avec dévotion. Dans le verset, Krishna explique que le mon offre avec dévotion, une feuille, un fruit, de l'eau, et je l'accepterai. La dévotion, Seule la dévotion, le Seigneur accepte. C'est le seul élément avec lequel nous pouvons relationner avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons comprendre la dévotion à travers un professeur. C'est pour ça que nous avons besoin du gourou. Parce qu'à l'état conditionné, nous ne pouvons rien comprendre de la dévotion. Pourquoi ? Parce que l'âme, elle est d'une nature marginale. Elle ne vient pas du monde transcendental. Donc nous avons besoin d'être engagés et entraînés pour que la véritable nature de l'âme puisse se manifester. Et elle se manifeste quand nous recevons l'initiation spirituelle. Nous recevons en fait, à travers la gourou parampara, la connaissance et l'amour de Dieu. Bhaktivya Thakur, il dit que le Vaishnav, il donne deux choses, Krishna et l'amour de Dieu. La connaissance et l'amour de Dieu. Et à ce moment-là, en fait, l'âme, qui est comme un atome, elle devient comme fécondée par la méséricorde, en fait, du Seigneur suprême. Et elle peut mettre à bas sa forme transcendantale et entrer dans les divertissements du Seigneur. Il est là, notre but. Si on n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a plein de dévots qui pratiquent la dévotion parce qu'ils souffrent, parce qu'ils veulent moins souffrir. Et ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de retourner à écrire. Notre but, c'est de se détacher complètement dans ce moment-là, et de s'immerger dans la réalité. On n'a pas d'autre but. C'est pourquoi on doit déjà comprendre qu'est-ce que je fais là ? Je viens pour quoi ? C'est une bonne méditation. Je suis là pour quoi ? Et là, on peut comprendre la raison pour laquelle nous n'attendons, nous n'atteignons pas le succès. C'est que notre désir n'est pas pur. C'est pourquoi Krishna dit qu'il faut parfois plusieurs vies, mais si notre désir est pur, une vie peut nous permettre d'atteindre la perfection. Et si déjà, on n'a déjà pas envie, si on ne sait même pas de quoi on parle, c'est pour ça que l'initiation spirituelle, c'est bien de se faire initier. Mais on devrait se faire initier quand on comprend ce qu'on fait. Parce que l'initiation, sans ça, n'est pas complète. Si un gourou initie quelqu'un sans comprendre qu'elle est de lui, c'est bizarre. Comprenez. Le maître spirituel, il devrait déjà faire comprendre le disciple qu'il a le but. Et après, le disciple, il doit alors choisir s'il veut atteindre la perfection dans cette voie. Mais disciple, ça veut dire qu'on est là pour atteindre la perfection. On n'est pas là juste pour manger et dormir. On est là pour progresser dans la vie spirituelle. Et aussi pour aider les autres. Shila Prabhupada a fait une mission pour aider les autres. Et maintenant, vous voyez, les dévots, ils ne font rien. Ils ne vivent que pour eux. Ils ne distribuent plus de livres, plus de prachats, ils ne font plus de harina. Ils vivent pour eux. Mais Shila Prabhupada nous a fait voir, ce n'est pas de cette manière-là qu'on atteint la perfection. On atteint la perfection en donnant Krishna. Jitalama Prabhu a donné cet ordre à Nita et Arida. Enseignez Krishna. Dites-leur de chanter Krishna, d'adorer Krishna, d'apprendre sous Krishna. Dès que vous rencontrez quelqu'un. C'était l'humain de Prabhupada. Prabhupada, dès qu'il voyait quelqu'un, il lui parlait de Krishna. Maintenant, les dévots sont perdus. Ils vivent pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand vous donnez Krishna, vous êtes heureux. Vous n'êtes pas en train de critiquer les autres. Vous vous libérez de tous vos problèmes. Parce que quand vous donnez, vous recevez. C'est la meilleure méthode pour recevoir Krishna. On n'est pas qualifié. Il y a très peu de gens qui sont qualifiés pour atteindre l'amour de Dieu. Parce que Krishna, il est même pas pas dans le thé, il est réciproque avec la qualification. Mais quand vous le donnez aux autres, alors Krishna se donne à vous. C'est le meilleur moyen pour obtenir Krishna. C'est pour ça que nous avons une mission. Et dans cette mission, on distribue des livres. Dans cette mission, on distribue le Prascha. Dans cette mission, on distribue le Saint-Nom. On a ces trois activités que Shila Prabhupada aimait. Sans ça, nous vivons que pour notre gratification personnelle. Nous partons quelques mois en Inde, faire un pèlerinage, après nous revenons, piquer l'argent du RSA au gouvernement, en critiquant le gouvernement que c'est tous des démons. Je pense pas que c'est la bonne méthode. On est des rebelles contre la société, mais on aime bien qu'ils nous donnent de l'argent. Si tu rejettes la société, il ne faut pas prendre l'argent. Il faut vivre honnêtement. Un dévot, c'est quelqu'un qui devrait être honnête, intègre. Krishna n'est pas pauvre. Si vous prêchez ses gloires, si vous êtes abandonné à lui, vous n'aurez jamais de problème. Jamais. Parce qu'il protège ses dévots. Le gars, Krishna dit, je soutiens ce que mon dévot a déjà et je comble ses manques. C'est une réalité. Nous devons avoir la foi. Ce n'est pas juste être des dévots qui font n'importe quoi derrière et puis devant, ils se pavannent comme des grands dévots. Alors que derrière, ils fument, ils boivent, ils font de la vie sexuelle, ils mangent de la viande. on doit être honnête. On ne peut pas se la jouer grand dévot et puis faire n'importe quoi derrière. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, ce n'est pas la dualité. Notre philosophie, c'est la simplicité. Ce que nous sommes à l'intérieur, nous devons l'être à l'extérieur. C'est rare, mais c'est ça notre but. La simplicité. Le jour où nous pourrons dire ce qu'on pense tout le temps la même chose, alors on pourra voir la vérité tout le temps. Tant qu'on cache les choses et qu'on parle, Krishna reste caché. C'est pour ça que la simplicité, c'est le seul moyen pour atteindre le succès. On doit se satisfaire de ce qu'on a. Jamais demander plus. Et simplement servir riche. C'est ça la vie simple. La pauvreté n'est pas un problème. La richesse n'est pas un problème. Le bonheur ne dépend pas de ces choses. externe. Si nous chantons sans offense le Mahamantra Lekichna par la grâce de Subjaitana Mahaprabhu du Panjata Advaiti alors nous pourrons rencontrer un monde merveilleux. Nous pourrons rencontrer l'amour. Personne dans ce monde ne peut nous donner cet amour. Personne. On l'a tous essayé, ça a été l'échec. Si vous essayez de trouver la perfection à travers les êtres de ce monde, vous serez déçus. tout le monde fait la même erreur. Les gens font une erreur d'un endroit, ils reviennent d'un autre endroit, ils se disent là ça va être différent. Mais c'est partout pareil. Simplement, il y en a qui le comprennent, il y en a qui ne le comprennent pas. Quand on le comprend tous, on peut tous avancer en même temps et atteindre la perfection. et quand personne ne le comprend, on ne fait que se battre. En se disant, regarde, on n'a rien compris, nous sommes les plus forts. Personne n'est parfait. Si vous pensez trouver des gens parfaits, même les vaishnaves, même les grands vaishnaves, ils peuvent faire des erreurs dans ce monde. Parce que c'est un monde qui est imparfait. Parce que quand Krishna est présent, Krishna est illimité. Et vous êtes absorbé en Krishna. Tout le monde est absorbé en Krishna. C'est comme l'harmoniste. Tout tourne autour. Tout est harmonisé. Et quand Krishna n'est pas là, c'est pas pareil, c'est difficile. C'est un monde où tout est en désharmonie. Chacun a des désirs différents. Et en plus, il y a plein de défauts. L'envie, la convoitise, l'illusion, la folie. C'est pour ça qu'on doit étudier cette philosophie. Parce que quand nous étudierons correctement, nous arrêterons d'être surpris. « Oh là là, comment c'est possible ? » Ça sera fini. Vous direz « C'est normal ? » « C'est pas grave. » On continue. Et là, vous deviendrez faux. Et miséricordieux. Parce que vous pourrez tolérer, vous pourrez pardonner et apprendre aux autres le bon comportement au lieu de vous égarer et d'égarer les autres. « C'est bien beau de parler de la vie. » C'est bien beau de parler de Ralarani, Delila, etc. Mais si vous agissez n'importe comment. C'est pourquoi notre philosophie elle s'accompagne d'une attitude. Ça ne peut pas être dissocié. Le Seigneur Capiladev il dit « Celui qui m'adore dans le temple mais qu'il ne me respecte pas dans le cœur de tous les êtres je n'accepte pas son adoration. » On a tous entendu ça mille fois dix mille fois mais nous continuons. Pourquoi ? Le pouvoir. Nous cherchons à respect. Nous cherchons à attirer. Une fois que nous cherchons un tout petit peu ça ça nous amène dans un goût. Notre but il est la simplicité. Je veux devenir le serviteur du serviteur du serviteur je ne veux rien d'autre. Je veux la petitesse pas la grandeur je ne veux pas le renom je ne veux pas la position je ne veux pas l'argent je veux simplement entrer dans le monde transcendantale et conquérir mon service. et dans ce monde aider les êtres qui souffrent. C'est pas compliqué. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501